Je suis sûre, Vitya, que cette lettre te parviendra. Bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif, je ne recevrai pas ta réponse. Car je ne serai plus de ce monde. Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours. Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée. Il est difficile, Vitya, de comprendre réellement les hommes. Les Allemands sont entrés dans la ville le 7 juillet. La radio dans le parc de la ville transmettait les dernières informations. Je rentrais de la polyclinique après les consultations. Je me suis arrêté pour les écouter. La spécrine lisait en ukrainien un article sur les derniers combats. J'ai entendu des détonations éloignées des hommes traverser en courant le parc. Je repris le chemin de la maison en me demandant comment j'avais fait pour ne pas entendre les sirènes de l'alerte aérienne. Soudain, je vis un tank. Et une voix cria « Les Allemands sont passés ! » J'ai dit « Ne créez pas de panique ! » La veille, j'étais passé chez le secrétaire du soviet de la ville. Je lui avais posé le problème de l'évacuation. Il s'était mis en colère. Il est trop tôt pour en parler. Nous n'avons même pas établi de liste. Bref, c'était les Allemands. Toute la nuit, les gens allaient les uns chez les autres ne sont restés calmes que les petits-enfants et moi. J'avais décidé qu'il m'arrive ce qui arrivera aux autres. Au début, je fus prise de terreur. J'avais compris que je ne te reverrai jamais plus. J'ai eu un désir fou de te regarder une fois, encore, de baiser ton front, tes yeux. Et ensuite, je me suis dit que c'était un grand bonheur que tu étais en sécurité. Je me suis endormi au petit matin et quand je me suis éveillé, j'ai senti une affreuse tristesse. J'étais dans ma chambre, dans mon lit. Et pourtant, je me sentais en terre étrangère, oublié, solitaire. Ce même matin, on m'a rappelé ce que j'avais eu le temps d'oublier pendant les années de pouvoir soviétique. J'étais une juive. Des allemands passaient dans des camions en criant « Joden kaput ! » Et puis des voisins me l'ont rappelé, eux aussi. La femme du gardien qui se trouvait sous ma fenêtre disait à une voisine « Dieu merci, on va être débarrassés de tous ces yuppins ! » D'où cela peut-il venir ? Son fils s'est marié à une juive. La vieille séjournait chez son fils et ensuite me parlait de ses petits-enfants. Ma voisine d'appartement une veuve elle a une fille de 6 ans Alionoshka de splendides yeux bleus Je t'en ai parlé dans une de mes lettres Cette voisine est entrée dans ma chambre et m'a dit « Anasenonovna, je vous prie de retirer vos affaires de votre chambre avant ce soir je vais m'y installer Entendu, dans ce cas, je m'installerai dans la vôtre Lui répondis-je « Non, vous, vous passerez dans l'arrière-cuisine » J'ai refusé Il n'y avait ni poêle ni fenêtre Je suis parti pour la polyclinique et quand je suis rentré on avait forcé ma porte Mes affaires avaient été jetées dans le cagibi Et la voisine m'a dit « J'ai gardé votre canapé de toute façon, il n'entre pas dans votre nouvelle chambre » Étonnant C'est une femme qui a fait des études Son défunt mari était un homme doux, charmant qui travaillait comme comptable Vous êtes hors la loi M'a-t-elle dit Comme si cela lui était d'un grand profit Son allié en Oshka Est resté avec moi toute la soirée Je lui ai raconté des contes Elle ne voulait pas aller se coucher Sa mère l'a emporté dans ses bras Ce fut mon premier soir dans ma nouvelle chambre Puis on a rouvert notre polyclinique J'ai été licencié Ainsi qu'un autre médecin juif J'ai été demander l'argent qu'on me devait pour le mois écoulé Mais le nouveau responsable m'a dit « Vous n'avez qu'à vous faire payer par Staline le travail que vous avez fait sous le régime soviétique » Écrivez-lui donc à Moscou Une femme de sale Maroussia M'a embrassée Elle s'est mise à pleurer tout bas Mais qu'allez-vous donc devenir ? Mon Dieu, qu'allez-vous donc devenir ? Le docteur Tatchev M'a serré en silence la main Je ne sais pas ce qui est le plus pénible Ou la joie mauvaise des uns Ou les regards apitoyés des autres Comme s'il voyait un chien Galeux En train de crever Jamais je n'aurais pensé Que j'aurais à vivre cela Bien des personnes m'ont stupéfaite Et pas seulement des êtres incultés Gris et bornés Par exemple Un enseignant à la retraite Il a 75 ans Il me demande toujours de tes nouvelles Il disait de toi C'est notre fierté En ces jours maudits Il s'est détourné de moi dans la rue Et ne m'a pas salué Ensuite on m'a transmis qu'il avait déclaré Lors d'une réunion à la commande en tour L'air s'est purifié Ça ne sent plus l'ail Pourquoi a-t-il fait cela ? Ses paroles le salissent Tu sais j'avais toujours cru Que l'antisémitisme allait de pair Avec le nationalisme obtu Comme avant la révolution Chez les hommes de l'union De l'arche en Saint-Michel Mais maintenant J'ai constaté que les hommes Qui appellent à libérer la Russie Des juifs Sont aussi ceux Qui s'humilient devant les allemands Servils et pitoyables Ils sont prêts à vendre la Russie Pour 30 deniers allemands Pendant ce temps Des êtres frustres Venus des faubourgs S'emparent des appartements Des couvertures Des robes Ce sont leurs semblables Sûrement qui tuaient les médecins Pendant les révoltes du choléra Il y a aussi des êtres À la morale atrophiés Ils sont prêts à approuver Tous les crimes Pourvu qu'on ne les soupçonne pas De désaccord avec les autorités Des amis Des relations à court À tout instant Pour m'apporter des nouvelles Les gens ont les yeux à gare Ils sont en délire Nous avons un nouveau jeu Les gens passent leur temps À chercher de nouvelles cachettes Pour leurs affaires La cachette du voisin Paraît plus sûre Peu de temps après On a annoncé la création D'un ghetto Chaque personne avait le droit De prendre avec elle 15 kilos d'affaires personnelles On avait collé sur les murs Des maisons De petites affiches jaunes Tous les habitants juifs Sont invités à déménager Dans le quartier De la ville vieille Avant le 15 juillet à 6 heures La peine de mort Pour ceux qui n'obéiraient pas Et voilà mon petit Vitia Moi aussi j'ai préparé mes affaires J'ai pris un oreiller Un peu de linge La tasse que tu m'as jour offerte Une cuillère Un couteau Deux assiettes Que faut-il de plus ? J'ai pris ma trousse de médecin J'ai pris tes lettres Les photos de maman Avec l'oncle David La photo Où l'on te voit Avec papa Le petit recueil de Pouchkine Les lettres de mon moulin Le mot passant en français Là où il y a Une vie Un petit dictionnaire J'ai pris le Tchékov Celui où il y a Une banale histoire Et mon panier était plein Que de lettres Je t'ai écrites Sous ce toit Que de larmes J'y ai versé Je peux te le dire maintenant Sur ma solitude J'ai dit adieu à la maison Au jardin Je suis resté quelques minutes Assise sous l'arbre J'ai dit adieu au voisin Certaines personnes sont Bizarrement faites quand même Deux de mes voisines Se sont mises à se disputer Mes affaires En ma présence Qui prendraient les chaises Qui prendraient mon Petit bureau Mais quand est venu le moment De se dire adieu Elles ont pleuré J'ai demandé à des voisins Les Bassanko De tout te raconter en détail Si tu viens ici Aux nouvelles Après la guerre Ils me l'ont promis J'ai été ému par Toby Le chien de la maison Il a été spécialement affectueux Le dernier soir Si tu viens Donne-lui à manger En souvenir d'une vieille juive Alors que je m'apprêtais A partir A me demander comment faire Pour traîner mon lourd panier Jusqu'à la ville vieille Un de mes anciens patients Un certain Choukine Un homme sombre Et pensai-je au cœur sec Va me voir Il me proposa De porter mon panier Me donna 300 roubles Il me dit Qu'il m'apporterait du pain Une fois par semaine Il travaille dans une imprimerie On ne l'a pas mobilisé A cause d'une maladie des yeux Je l'avais soigné Avant la guerre Et si l'on m'avait proposé De nommer des gens purs Et sensibles J'aurais donné Des dizaines de noms Mais pas le sien Tu sais Vitiens Après sa venue Je me suis senti De nouveau un être humain Ainsi Les chiens des rues N'étaient pas les seuls A avoir une attitude humaine Il m'a dit Qu'à l'imprimerie officielle De la ville On était en train D'imprimer Un arrêté Il est interdit Aux juifs De marcher sur les trottoirs Ils doivent porter Une étoile jaune A six branches cousues Sur la poitrine Ils n'ont pas le droit D'utiliser les transports En commun De fréquenter Les bains publics D'aller aux consultations Dans les hôpitaux D'aller au cinéma Il leur est interdit D'acheter De la viande Des oeufs Du beurre Du lait Du pain blanc Tous les légumes A l'exception De pommes de terre Les achats au marché Ne sont autorisés Qu'après six heures Quand les paysans Sont déjà partis La ville vieille Sera entourée De barbelés Toute sortie Sera interdite Sauf sous escorte Pour des travaux Obligatoires Tout russe Qui abritera Chez lui Un juif Sera fusillé Comme s'il avait Caché un partisan Le beau père de Choukin Un vieux paysan Qui était venu De Chouknof Avaient vu De ses propres yeux Les allemands Chassés dans la forêt Tous les juifs Avec leurs valises Et leurs baluchons Pendant toute la journée On avait entendu Des coups de feu Des cripes Pas un n'est revenu Les allemands Qui étaient cantonnés Chez son beau père Revert tard Le soir Ils étaient déjà ivres Et ils burent Et chantèrent Toute la nuit Le vieux Les vies partagées Des broches Des bagues Des bracelets Je ne sais pas Si c'était un acte isolé Ou l'annonce De ce qui nous attend Tous Qu'il était triste Mon fils Mon chemin Vers le ghetto Moyen-âgeux Je traversais la ville Où j'avais travaillé Pendant vingt ans J'ai vu des centaines J'ai vu des centaines De gens en marche Pour ce maudit ghetto La rue Était blanche Doreillée De baluchon On soutenait Les malades On portait Le père paralytique Du docteur Du docteur Livre Qu'il tenait On se moquait On se moquait On se moquait De gordon Et de son manteau Bien que Crois-moi Il fût plus effrayant Que drôle J'ai vu beaucoup De visages connus Certains me faisaient Un léger signe D'autres se détournaient Il me semble Qu'il n'y avait pas Dans cette foule De regards Indifférents Il y avait Des yeux curieux Des yeux impitoyables Et plusieurs fois J'ai vu des yeux Pleins de larmes Je voyais Deux foules Les juifs En manteau Et chapeau Les femmes Coiffées De fichus Et sur les trottoirs Une autre foule En vêtements Détés Décorçage Aux couleurs Gais Des hommes En bras De chemise Souvent brodés A l'ukrainienne J'avais l'impression Que même Le soleil Était refusé Aux juifs Qu'ils marchaient Dans le froid D'une nuit De décembre A l'entrée A l'entrée Du ghetto Je dis adieu A mon compagnon Et il me Montera L'endroit Dans la clôture De barbelés Où il m'apporterait Du pain C'est-tu Vitya Ce que j'ai ressenti Derrière les barbelés Je pensais Que je serais horrifié Mais en fait Une fois Dans cet enclos Pour bétail Je me suis senti Plus à l'aise N'imagine pas Que c'est parce que J'ai une âme D'esclaves Non Mais j'étais entouré Par des hommes Qui partageaient Mon destin Je n'étais pas obligé Dans le ghetto De marcher Comme un cheval Au milieu de la rue Les gens Ne me regardaient Pas avec haine Et ceux Que je connaissais Ne détournez pas Les yeux Et ne m'évitez pas Tous dans cet enclos Porte le sceau Dont nous ont marqué Les fascistes Aussi est-il moins Brûlant sur ma poitrine Je me suis senti ici Non plus du bétail Mais une femme malheureuse Je me suis senti mieux J'ai trouvé à me loger Avec un collègue Le docteur Sperling Dans une maisonnette En pisée Deux pièces en tout Il a deux filles Déjà adultes Et un fils D'une douzaine d'années Je regarde longuement Son visage maigre Ses grands yeux tristes Il s'appelle Yuri Deux fois Je l'ai appelé Vitia Il me corrige Non Je ne suis pas Vitia Je suis Yuri Que les hommes sont différents Les uns des autres Sperling Sperling est à 58 ans Débordant d'énergie Il s'est procuré Des matelas Du pétrole Une chartée De bois de chauffage Ils ont apporté De nuit Un sac de farine Et un demi sac De haricots Il se réjouit De ses succès Comme un jeune marié Hier Il accrochait Au mur des tapis Ce n'est rien Ce n'est rien Répétait-il Nous survivrons L'essentiel C'est de faire des provisions De bois Et de nourriture Il m'a dit Qu'il faudrait organiser Une école Pour le ghetto Il m'a même proposé De donner des leçons De français A Yuri Et de me payer Une assiette de soupe La leçon J'ai accepté La femme de Sperling La grosse Fagna Soupir Nous sommes perdus Tout est perdu Mais cela ne l'empêche pas De surveiller Sa fille aînée Yuba Un être doux Et bon Pour qu'elle ne donne pas A quelqu'un Un morceau de pain Une poignée de haricots Aïe La cadette La préférée de sa mère Est une créature Infernale Impérieuse Avoir Soupçonneuse Elle s'en prend Continuellement A son père Et à sa soeur Elle était venue Le rendre visite Avant la guerre Et elle est restée Coincée Ici Mon Dieu Quelle misère Partout Que ceux qui parlent Toujours de la richesse Des juifs Et qui affirment Qu'ils ont toujours De l'argent de côté Pour les mauvais jours Que ces gens Viennent voir Notre ville vieille Et voilà Les mauvais jours Il n'en est pas De plus mauvais Dans la ville vieille Il n'y a pas Que les nouveaux Venus Avec leurs 15 kilos De bagages Des ouvriers Des femmes De salles Ils vivent Depuis toujours Si tu voyais Cette promiscuité Si tu voyais Ce qu'ils mangent Dans quelle mesure Aux trois quarts En ruines Ils vivent J'ai vu ici Mon petit Vitya Beaucoup de mauvaises gens Des avides Des malins Et même des traîtres Il y a là Un homme affreux Un certain Epstein Qui est arrivé D'une ville polonaise Je ne sais pas laquelle Il porte un brassard Il accompagne les allemands Pendant les perquisitions Il participe Aux interrogatoires Il s'enivre Avec les polizeis ukrainiens Et il l'envoie Chez les gens Estorquer de la vodka De l'argent De la nourriture Je l'ai vu Une ou deux fois C'est un homme De haute taille Assez beau Élégant Dans son costume De couleur crème Et même L'étoile Cousue à son veston Prend des allures De camélia jaune Mais je voudrais Te parler aussi D'autre chose Je ne suis jamais Sentie juive Depuis l'enfant Je vivais parmi Des amis russes Mes poètes préférés Étaient Pushkin Et Mekrasov Et la pièce Où j'ai pleuré Avec toute la salle Au congrès Des médecins de campagne Et oncle Vania Avec Stanislavski Dans le rôle principal Il y a bien longtemps J'avais 14 ans Ma famille Avait décidé De partir Pour l'Amérique du Sud Et j'ai dit A papa Je ne quitterai jamais La Russie Je me prendrai Plus tôt Et je ne suis pas Partie Pourtant En ces jours Terribles Mon cœur S'est empli D'une tendresse Maternelle Pour le peuple Juif Je ne Connaissais pas Cet amour Il me rappelle L'amour Que j'ai pour toi Mon fils Bien-aimé Je fais des visites Aux malades Des dizaines De personnes Vieillards Presque aveugles Bébés Femmes enceintes Vives Entassées Dans une pièce Minuscule J'ai l'habitude De lire Dans les yeux Les symptômes Des maladies Je ne peux plus Regarder ainsi Les yeux Je vois dans les yeux Le reflet De l'âme D'une âme Bonne Vitia D'une âme Triste Et bonne Moqueuse Et condamnée Vaincue Par la force Et en même temps Triomphant De la force Une âme Forte Vitia Si tu savais Avec quelle gentillesse De vieille personne M'interroge à ton sujet Avec quelle chaleur Me consolent des gens Auxquels je ne me suis pas Plain Et qui se trouvent Dans une situation Bien plus horrible Que la mienne Avec quelle délicatesse Touchante On me donne Pour mes soins Un morceau de pain Un oignon Une poignée de haricots Crois-moi Ce ne sont pas Des honoraires Pour une visite Quand un vieil ouvrier Me serre la main Glisse dans mon filet Quelques pommes de terre Et me dit Allons-allons docteur Je vous en prie Les larmes Me montent aux yeux Il y a dans tout cela Quelque chose De pur De paternel De bon Je ne sais comment l'exprimer A l'aide des mots Je ne veux pas te consoler En te disant Que ma vie a été facile ici Tu dois t'étonner Que mon coeur n'ait pas Éclaté de douleur Mais ne te tourmente pas En te disant Que j'ai souffert de faim Pendant tout ce temps Je n'ai pas eu faim Une seule fois Et je ne me suis jamais senti seul Que te dire des hommes Ils m'étonnent en bien et en mal Ils sont extraordinairement divers Bien que tous connaissent le même destin Mais si pendant l'orage Tous s'efforcent de s'abriter de la pluie Cela ne veut pas encore dire Que tous les hommes sont semblables Et d'ailleurs Ils s'abritent chacun A sa façon Docteur Sperling est convaincu Que les persécutions Contre les juifs Ne sont que temporaires Et cesseront avec la guerre Il y en a beaucoup comme lui J'ai constaté que plus les hommes sont Optimistes Plus ils sont mesquins Et égoïstes Si quelqu'un entre chez eux Pendant le dîner Alia et Fania Cachent aussitôt la nourriture Les Sperling m'aiment bien Tout en plus que je mange peu Et que j'apporte plus de nourriture Que je n'en consomme Mais j'ai décidé de les quitter Il me dégoûte Je me trouverai un coin Plus il y a de tristesse en l'homme Moins il espère survivre Et meilleur il est Les pauvres, les étameurs, les tailleurs Qui se savent condamnés Sont bien plus nobles Plus larges Plus intelligents Que ceux qui se sont débrouillés Pour faire des réserves de bois Et de nourriture De jeunes institutrices Un original Le vieux professeur et joueur Des chèques Spielberg Des douces bibliothécaires L'ingénieur Révitch Qui est plus désarmé qu'un enfant Mais qui rêve de fournir le ghetto En grenade artisanale Quelle jeune merveilleuse Inadapté Charmant Triste Et bon J'ai pu voir ici que l'espoir N'est presque jamais lié à la raison Il est insensé Il est je pense Engendré par L'instinct Les gens vivent Comme s'ils avaient de longues années Devant eux Il est difficile de savoir Si c'est bête Ou au contraire Intelligent C'est ainsi Voilà tout Et je me suis soumise A cette loi Deux femmes Venant d'un stétel Racontent la même chose Que mon ami Les allemands Dans toute la région Exterminent tous les juifs Sans épargner les enfants Et les vieillards Trois jours plus tard Les allemands mènent à ces fossés Toute la population juive Et les fusillent tous Jusqu'au dernier Partout Dans toutes les bourgades Autour de la ville Surgissent Ces tertres juifs Dans la maison voisine Vite une jeune fille Qui vient de Pologne Elle raconte que là-bas Les meurtres des juifs Ne s'arrêtent pas un instant On extermine systématiquement Il ne reste des juifs Que dans Quelques guétois A Varsovie A Lodz Et à Radom Et quand j'ai réfléchi à tout cela Il m'est clairement apparu Que l'on nous a réunis ici Non pour nous garder comme des aurocs Dans une réserve naturelle Mais comme du bétail à l'abattoir Notre tour doit être prévu par le plan Dans une semaine ou deux Mais figure-toi que tout en comprenant cela Je continue à soigner les malades Et je leur dis Si vous baignez vos yeux quotidiennement Vos yeux guériront Dans une semaine ou deux Je donne des leçons de français à Youry Et je me désole De sa mauvaise prononciation Et au même moment Des allemands font irruption dans le ghetto Ce livre au pillage Des sentinelles Tirent sur des enfants A travers les barbelés En guise de divertissement Et des témoignages toujours plus nombreux Confirment que notre sort Doit se décider d'un jour à l'autre Et voilà comment cela se passe Les hommes continuent à vivre Nous avons même eu il y a quelques jours Une noce Les bruits naissent par centaines Dans tout mon voisin m'annonce en s'étranglant de joie Que nos troupes sont passées à l'offensive Et que les allemands sont en fuite Tantôt le bruit se répand Comme quoi le gouvernement soviétique Et Churchill ont lancé un ultimatum aux allemands Et que Hitler a ordonné De ne plus tuer les juifs Tantôt on annonce que les juifs Seront échangés contre les prisonniers de guerre allemands Ainsi le ghetto est l'endroit au monde Où il y a le plus d'espérance Le monde est rempli d'événements Qui n'ont qu'un sens Qu'une cause Le salut des juifs L'espoir est indéracinable Et la source de cet espoir est une L'instinct de vie qui résiste sans aucune logique A l'idée effroyable Que nous sommes tous condamnés à périr sans laisser de traces Je regarde autour de moi et je me dis Est-il possible que nous soyons tous des condamnés à mort Qui attendent leur exécution Les coiffeurs Les cordonniers Les tailleurs Les chauffagistes Tous travaillent On a même ouvert une maternité Ou plutôt un semblant de maternité Les lessives se font Le linge sèche sur les cordes A partir du 1er septembre Les enfants vont à l'école Et les mères interrogent les maîtres Sur les notes de leurs enfants Le vieux Spielberg A donné plusieurs livres à relier A Alia Fait quotidiennement sa gymnastique matinale Et chaque soir avant de se coucher Elle se met des papillotes Et elle se dispute avec son père Pour qu'il lui donne un coupon de tissu d'été Moi aussi je suis pris du matin au soir Je remets visite aux malades Je donne des leçons Je fais du raccommodage De la lessive Je me prépare pour l'hiver J'ai fait mettre une doublure chaude Pour mon manteau J'écoute Les récits La femme d'un conseiller juridique Que je connais a été battue sans pitié Parce qu'elle avait acheté un oeuf de canne Pour son enfant Une sentinelle a blessé à l'épaule Un garçon Le fils du pharmacien Sirota Alors qu'il essayait de se glisser Sous les barbelés Pour attraper son ballon Puis de nouveau des Bruits Des bruits Des bruits Et maintenant Voilà autre chose que des bruits Aujourd'hui les allemands Entendent les 80 jeunes gens A l'arrachage de pommes de terre Certains se réjouissent Ils pourront peut-être Rapporter quelques pommes de terre Pour la famille Mais j'ai compris De quelles pommes de terre il s'agit La nuit dans le ghetto Est un temps à part Tu te souviens mon fils Je t'ai toujours appris A me dire la vérité Un fils doit la vérité à sa mère Mais une mère Doit elle aussi la vérité à son fils N'imagine pas Vitya Que ta mère soit une femme forte Je suis faible Je crains la douleur J'ai peur quand je vais chez le dentiste Petite fille J'avais peur du tonnerre J'avais peur du noir Une fois vieille J'ai eu peur De la maladie De la solitude Je craignais que malade Je ne puisse plus travailler Que je devienne une charge pour toi Et que tu me le fasses sentir Je craignais la guerre Maintenant la nuit Je suis prise d'une panique Qui me gèle le coeur La mort m'attend J'ai envie de t'appeler au secours Il y a bien longtemps petit garçon Tu as couru chercher refuge auprès de moi Maintenant en ces instants de faiblesse J'ai envie de cacher ma tête sur tes genoux Pour que tu me défendes Me protège Toi qui es fort Et si intelligent Je n'ai pas seulement l'âme forte Vidya Elle est faible aussi Je pense souvent au suicide Je ne sais pas ce qui me retient Est-ce ma faiblesse Ma force Ou Un espoir insensé Je m'endors Je vois des rêves Je vois souvent ma mère Je lui parle Mais je ne t'ai pas vu une seule fois Bien que je pense sans cesse à toi Cette nuit j'ai vu en rêve Alexandra Shapochnikov A l'époque où nous vivions ensemble A Paris Je m'ai réveillé De nouveau sous plafond Je me souviens que les allemands occupent notre terre Que je suis une mépreuse Et il me semble Que je ne suis pas réveillé Mais au contraire Que je viens de m'endormir Et que je rêve Mais quelques minutes pas J'entends Aya et Lyuba se disputer Pour savoir qui doit aller chercher l'eau au puits J'entends quelqu'un raconter Que les allemands ont brisé le crâne d'un vieillard Dans la rue voisine Une jeune fille de l'institut pédagogique Que je connais est venue me chercher Pour examiner un malade J'ai appris qu'elle cachait un lieutenant Avec une blessure à l'épaule Et un oeil brûlé Un gentil jeune homme Avec l'accent de la volgaï Il est passé la nuit sous les barbelés Et il a trouvé refuge dans le ghetto Son oeil n'était pas fortement atteint Et j'ai pu stopper la suppuration Il m'a beaucoup parlé des combats De la fuite de nos troupes Il veut reprendre les forces Et traverser la ligne du front Plusieurs de nos jeunes gens vont partir avec lui L'un d'eux A été mon élève Si je pouvais partir avec eux J'étais si heureuse d'aider ce garçon J'avais l'impression que moi aussi Je participais à la guerre Contre le fascisme On lui a apporté des pentes de terre Des haricots Une grand-mère Il lui a tricoté des chaussettes de laine Aujourd'hui la journée est riche en drames Aya s'est procuré hier le passeport D'une jeune fille russe morte à l'hôpital Cette nuit Aya va partir Et nous avons appris d'un paysan ami Qui passait à côté des barbelés Que les juifs Qu'on avait emmenés arracher des pommes de terre Sont en train de creuser de profondes tranchées A 4 km de la ville Près de l'aérodrome Sur la route de Romanovka Retiens ce nom Vitya C'est là que tu trouveras la fausse commune Où sera enterrée ta mère Même Sperling A tout compris Il est pâle Ses lèvres tremblent Et il demande à folie Y'a-t-il de l'espoir Qu'on laisse en vie Les gens qualifiés En effet on raconte que parfois On n'a pas exécuté Les meilleurs cordonniers Tailleurs Et médecins Et malgré tout J'ai les yeux pleins de larmes Puis j'ai dicté à Yori Les leçons à apprendre pour demain Il faut qu'il en soit ainsi Mais quel sentiment d'essayer De futurs savants Des professeurs de médecine Des musiciens Des poètes Peut-être Je les regarde quand ils courent le matin à l'école Ils ont un sérieux Qui n'est pas de leur âge Leurs yeux tragiques Leurs mangent le visage Parfois ils se disputent Se battent Rient Et c'est encore pire On dit que les enfants sont notre avenir Mais que peut-on dire de ces enfants-là Ils ne deviendront pas cordonniers Tailleurs Les médecins Et je me suis représenté clairement Comment ce monde bruyant De papa barbu Et affairé De grand-mère grognon Créatrice de gâteaux de miel Et de coudois farcistes Ce monde au rituel de mariage compliqué Ce monde des proverbes Et des jours de shabbat Je me suis représenté Comment ce monde disparaîtrait à jamais sous terre Après la guerre La vie reprendra Nous ne serons plus là Nous aurons disparu Comme ont disparu Les aztèques Le paysan qui nous a raconté Qu'on était en train de creuser des fosses comme une Il raconte que sa femme A pleuré toute la nuit Elle se lamentait Ils sont cordonniers Tailleurs Ils travaillent le cuir Réparent les montres Ils vendent des médicaments Dans les pharmacies Que va-t-il se passer Quand on les aura tous tués Et j'ai vu clairement un homme Qui en passant devant des ruines Dirait Tu te souviens C'est ici que vivait Bouruc Le cordonnier Le soir de Shabbat Sa vieille restait assise Sur un banc Et des enfants jouaient Autour d'elle Et le deuxième passant Dirait Et là-bas Sous le vieux poirier D'habitude On voyait la doctoresse Je ne me rappelle plus son nom Je me suis fait soigner Les yeux Chez elle Un jour Après le travail Elle s'asseyait toujours Sur une chaise canée Sous le poirier Et elle lisait un livre Il en sera ainsi Mon petit Vitya C'est comme si un souffle d'effroi Était passé sur les visages Tous ont compris Que le temps Approche Vitya Je voudrais te dire que Non Ce n'est pas ça Mais tiens je termine ma lettre Je vais la porter à la limite Du ghetto Pour la donner à mon ami Il ne m'est pas facile D'interrompre cette lettre Elle est ma dernière conversation Avec toi Quand j'aurai transmis la lettre Je t'aurai Définitivement quitté Jamais tu ne sauras Ce qu'ont été mes derniers jours C'est notre toute dernière séparation Que te dire Avant de te quitter pour toujours Tu as été ma joie Ces derniers jours Comme tu l'as été Durant toute ma vie La nuit je me souvenais De tes vêtements d'enfant De tes premiers livres Je me souvenais De ta première lettre De ton premier jour d'école Je me suis souvenu De tout Depuis les premiers jours De ton existence Jusqu'à la dernière nouvelle Qui me soit venue de toi Le télégramme Que j'ai reçu Le 30 juin Je fermais les yeux Il me semblait Que tu allais me protéger De l'horreur Qui s'avançait sur moi Mais Quand je me rappelais Ce qui se passait Autour de moi Je me réjouissais De ton absence Ainsi Tu ne connaîtras pas Cet horrible destin J'ai toujours été solitaire Vuitia Pendant des nuits blanches J'ai souvent pleuré De désespoir Personne ne le savait Mon unique consolation Était la pensée Qu'un jour Je te raconterai ma vie Que je te raconterai Pourquoi nous nous sommes séparés Ton père et moi Pourquoi Toutes ces longues années J'ai vécu seul Et je me disais souvent Comme il serait étonné Vuitia D'apprendre Que sa mère a fait des folies Qu'elle était jalouse Qu'on la jalousait Et que sa mère a été comme tous les jeunes Mais mon destin est de mourir en solitaire Sans m'être ouverte à toi Parfois je pensais Que je ne devais pas vivre loin de toi Que je t'aimais trop Et que cet amour Me donnait le droit De finir ma vie à tes côtés Parfois je pensais que Je ne devais pas vivre avec toi Que je t'aimais trop Enfin sois heureux Avec ceux que tu aimes Qui t'entourent Et qui te sont devenus plus chers Que ta mère Pardonne-moi On entend dans la rue Des pleurs de femmes Des jurons de policiers Moi je regarde ces pages Et il me semble que je suis protégé De ce monde horrible Plein de souffrance Comment finir cette lettre Ou trouver la force pour le faire Mon chéri Y a-t-il des mots en ce monde Capables d'exprimer mon amour pour toi Je t'embrasse J'embrasse ton front Tes yeux Tes yeux Souviens-toi Quand tes jours de bonheur Et quand tes jours de peine L'amour de ta mère Est avec toi Personne N'a le pouvoir De le tuer Vitenka Voilà la dernière ligne De la dernière lettre De ta maman Vite 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 Toujours Ca Ma Maman France Culture Et la comédie française Vous ont invité à écouter La dernière lettre De Vassily Grossman Présentée au studio théâtre Par Catherine Samy Présentée au studio théâtre C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti